Salut ! Aujourd'hui, je veux vous présenter le repas traditionnel allemand Kloser. En Allemagne, on dit « ein Klosemhalze ». Ça veut dire qu'une personne ne peut pas parler parce qu'elle est très excitée. Alors, comme moi en ce moment. Au début de mon film, je vous explique le mot allemand « Klos ». Après, je vous présente l'histoire des Kloser. À la fin, vous allez voir comment ma grand-mère et moi, nous les faisons. On ne peut pas traduire le mot « Klos » parce que les Français n'ont pas ce repas. Alors, ils n'ont pas ce mot. Les Kloser sont des boulettes qui sont formées à la main. On les prépare avec des pommes de terre. En Allemagne, nous mangeons les Kloser. Comme garniture au rôti le dimanche. Continuons avec l'histoire de Kloser. C'est une très vieille tradition allemande. C'est typique pour la durange. Il y a une recette de 1808 du pasteur Friedrich Timotheus Heim. À l'époque, c'était un repas pour les pauvres. Aujourd'hui, les Kloser sont une garniture au rôti. On les mange les dimanches et souvent dans un restaurant. Quand vous préparez les clés à la maison, vous pouvez utiliser une pâte préparée que vous pouvez acheter au supermarché. Voilà. Mais nous, on n'en prend pas. Ma grand-mère nous présente chaque étape de préparation. C'est parti. Au début, vous épluchez les pommes de terre. Puis, il faut faire cuire un thé en purée et deux thiers il faut raté. Ensuite, on mélange tout. Finalement, on forme des boulettes et au milieu, on met des crottons de pain. Après 10 minutes, on met dans l'eau chaude. Et voilà. Ça y est. Bon appétit.